Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et mon but aujourd'hui est de vous initier à ce jeu magnifique qui est Destiny Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu les armes, je vais vous montrer les différents types de personnages leurs avantages, leurs inconvénients, leurs capacités et tout ce qui est en rapport avec l'univers de Destiny finalement Et donc dans cette vidéo, je pense que je vais vous montrer mon chasseur qui est niveau 34 parce que comme vous pourrez le constater, dans l'univers de Destiny, il y a 4 DLC Et donc si vous n'avez pas acheté les DLC, vous ne pouvez pas être au niveau maximum qui est au niveau 40 Vous resterez bloqué au niveau 34, comme moi, malheureusement Mais c'est pas grave, puisqu'on a quand même accès au jeu, on a beaucoup de choses On a beaucoup d'armes, on a quand même des armures qui sont quand même puissantes Pas autant que des niveaux 40 Mais on en a quand même Après ce qu'il y a aussi à savoir, c'est que pour les armes, il y a plusieurs types d'armes Il y a les communes, il y a les rares, il y a les légendaires Et il y a les entre rares et légendaires Je ne sais plus du tout ce que c'est Et bien on va le voir ensemble Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai un Titan Donc j'ai choisi de prendre un Exo pour ce Titan En fait, là on a 3 types de personnages Et pour chaque personnage, vous pouvez avoir soit un robot, un humain ou un éveillé Donc robot Exo Donc pour le Titan, j'ai pris un Exo Pour le Chasseur, un Exo aussi Et pour l'Arcaniste, un éveillé Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas non plus Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mon Chasseur Qui est le moins bon des 3 quand on regarde le niveau de lumière Donc le niveau de lumière, c'est en quelque sorte votre niveau C'est un autre niveau, c'est ce qui permet de montrer si vous êtes fort ou pas Donc le niveau de lumière, ça se fait par rapport à vos armes et à votre armure Donc comme armure, vous avez un casque, vous avez des gants Vous avez une cape Et c'est quoi d'autre ? Alors que je ne dis pas de conneries, oui C'est ça, ouais Un casque, des gants, gantelés techniquement Une armure de torse, des bottes, une armure de jambes quoi Et une cape Et donc, pour les armes Vous avez l'arme normale Qui, moi j'ai choisi un fusil d'éclaireur Et comme vous pouvez le voir, c'est en légendaire Parce que... Légendaire, j'adore Ensuite, en armes spéciales, vous pouvez avoir soit un fusil à pompe Vous connaissez tous le fusil à pompe Je pense, c'est des armes pas au corps à corps Mais qui sont à très faible portée Et qui font énormément de dégâts Les fusils à fusion Vous devez le recharger à peu près une à deux secondes Et quand vous tirez, ça fait un genre de rafale Donc ça tire plein de balles d'un seul coup Et ensuite, le sniper Ou fusil de précision Qui sert à tirer très très loin Et qui fait encore une fois, beaucoup de dégâts Et enfin, vous avez soit un lance-roquette Soit une mitrailleuse Donc lance-roquette, ça lance un gros boulet Et une mitrailleuse, ça tire très vite Tout simplement Et votre spectre, c'est en quelque sorte votre ami C'est lui qui vous guidera pendant cette aventure Et donc là, on va partir directement Sur... Attendez, parce que je vais regarder mes quêtes Parce que je vais vous montrer soit Vénus, soit Mars Alors... C'est pareil On va aller sur Mars, tiens, pour changer Parce qu'en ce moment, je vais souvent sur Vénus Donc je vais vous montrer un peu Mars Mars, en quelque sorte, c'est le dernier niveau On va dire Parce que là, vous avez votre vaisseau Qui vous permettra d'aller sur la tour La tour, c'est votre refuge C'est l'endroit où tous les gardiens vont C'est leur base Ensuite Le premier monde, c'est la terre Donc là, ça vous permettra d'accéder à différents niveaux Déjà, si vous avez le Xbox Live Gold Vous aurez accès à plus de niveaux Et pour certains niveaux, il faut les DLC Par exemple, là, pour accéder à ce niveau J'ai besoin des Ténèbres Souterraines Qui est le premier DLC Ensuite, vous avez la Passe des Loups Vous avez Ah, j'ai un doute C'est ça, les Ténèbres Souterraines La Passe des Loups Le Roi des Corrompus Et les Seigneurs de Fer Voilà, dans cet ordre Et ça coûte un peu cher Ça coûte un peu cher, en effet Et j'ai pas tout Ensuite, vous aurez accès à la Lune C'est un peu plus petit Mais les ennemis, ce sont toujours les mêmes Qui sont les déchus Sur la Terre et la Lune Ce sont les déchus Ensuite, vous accéderez à Vénus Où là, les ennemis sont les Vex Qui sont une sorte de robot Et à la fin Quand vous aurez terminé tout ça Vous irez sur Mars Et c'est précisément là Où on va aller aujourd'hui Et sur Mars, vous affrontez donc Les Cabales Qui sont des gros mastodontes Qui n'ont pas énormément de vie Comparé à ce qu'on pourrait penser Parce qu'ils sont vraiment énormes Et pourtant, ils ont A peu près autant de vie que vous, je dirais Peut-être un peu moins quand même Mais ils sont faciles à tuer, franchement Quand vous avez les bonnes armes Après, si vous allez Sur Mars avec vos armes de niveau 1 C'est même pas la peine d'y penser C'est impossible Enfin si, c'est possible Mais bon Faut pas rêver Donc là je suis parti pour une patrouille Sur Mars Donc une patrouille En quoi ça consiste ? Et bien une patrouille Vous faites ce que vous voulez Voilà Si vous voulez ne rien faire Glander Faire des courses en passereau Le passereau c'est votre véhicule Libre à vous de le faire Sinon Vous avez accès à différents types de missions Qui sont disponibles avec les Avec les Qui sont Que je vous montre Il est où le plus proche Il est juste là En fait là Vous avez des petits bips verts Et si vous restez appuyé dessus Vous recevez une mission Donc là par exemple Ma mission C'est que Je prends mon passereau Et je dois passer A travers Les Les petits portails Et en fait Ça va m'accumuler Une charge Qui va me permettre De finir la mission Tout simplement C'est assez C'est assez basique Mais c'est assez bien Je trouve d'avoir ajouté ça au gameplay Ça permet de diversifier un peu C'est bon Par contre C'est assez simple Il faudrait peut-être en rajouter quelques-uns Donc là Les ennemis Comme je vous disais tout à l'heure Ce sont les Vex Qui sont assez faciles à battre Quand vous avez les bonnes armes D'ailleurs J'ai changé d'arme Parce que Ma mission C'est de battre des ennemis Avec des armes solaires Donc les armes solaires C'est Oula On a ce logo Le logo de la flamme Là Ah oui Là ce sont les cabales Voilà Une balle dans la tête Ça suffit Donc Ça c'est une arme solaire Parce qu'on voit Une flamme C'est C'est du rouge Là C'est une arme Cryo-électrique Parce que C'est du bleu Voilà Et ça C'est une arme C'est C'est une arme Je sais pas du tout Ce que c'est C'est magique Sûrement Je sais pas Et donc Je vais prendre Est-ce que j'ai un lance-roquette Est-ce que j'ai un lance-roquette Oui j'en ai un Voilà J'ai combien de lumière Déjà 155 Pourri Pourri C'est pas grave Ça ira quand même Là je viens de recevoir Un engramme encrypté Donc on peut voir Par l'icône Que c'est C'est une armure de torse Et donc en fait L'engramme encrypté Tout simplement Pour l'avoir Vous allez A la tour Et vous allez voir Maître cryptar Qui va vous décrypter Votre engramme Allez Sûte Donc maître cryptar Qui va vous décrypter ça Et ça va vous donner Une armure de torse Donc soit rare Soit plus que rare Parce que l'icône est bleue Donc là J'ai décidé de prendre Un Un fusil C'est quoi celui-là C'est d'éclaireur Donc en fait C'est mon préféré C'est celui que j'utilise le plus Et en fait Il va tirer Balle par balle Et j'ai une amélioration Qui permet Je vais vous montrer Que en fait Je reste appuyé Sur ce bouton Qui permet de tirer Et ça va tirer Bah balle par balle Mais en continu Alors que normalement Sur les fusils Semi-automatique Au coup par coup Le principe Est que vous tirez Une balle par une balle Mais là On tire une balle par une balle Mais En continu C'est pas mal Comme amélioration J'aime bien Donc là Je vous ai pas montré Encore Mon coup spécial Mais Je vous le montre Juste après Dès que j'ai un ennemi Un peu plus compliqué Parce que Les coups spéciaux C'est un peu comme Les ultis Sur League of Legends Ça sert En général Pour les ennemis Plus forts Comme les boss Et tout ça Donc là J'ai ma grenade C'est une grenade Je sais plus laquelle Mais en gros Ça permet Qu'au lieu d'exploser Ça va faire Un genre de rayon Qui va faire des dégâts De zone Même si c'est le principe Une grenade Je sais pas si vous me comprenez Vraiment Je vous me trouverai A la prochaine grenade Mais en fait Ça va faire Un Une espèce De champ de force Je peux dire Qui va taper Tous les ennemis autour Ça c'est encore Les cabales Ah oui J'ai vraiment Horreur du cabal Avec des Boucliers Et des phalanges C'est juste Une horreur Parce que Les boucliers Absorbe Les dégâts En fait L'astuce C'est de lui tirer Dans le bras Comme ça Il baisse sa garde Enfin il baisse son bouclier Et ensuite Vous pouvez lui tirer Dans la tête Et les tirs dans la tête Donc quasiment Enfin Ça one shot Quasiment à coup sûr Vous êtes pas sûr De tuer l'ennemi En un coup Mais en général Ça le tue en un coup Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Il faut analyser la zone Je crois Je crois Non Non C'est là C'est là Pourtant C'est là Je ne comprends pas Qu'est-ce qu'il fait Oh encore Parfait Du fer fossile Le fer fossile Ça vous permet De vous crafter Des armes Enfin Non je crois pas Non Non c'est pas Crafter des armes C'est les améliorer En fait Les armes Les rares Bah c'est les Bah non Pardon Les peu communs C'est les vertes Et les rares C'est les bleus Et au dessus des rares Vous avez encore Les légendaires Comme mon fusil d'éclairat actuel Et donc Oui après vous avez Les normales Ils n'ont pas de couleur Donc là Quand vous appuyez sur Y Ça permet d'améliorer Votre arme Et en général Non Améliorer ces armes Ça prend Ça nécessite Des lumens C'est la monnaie du jeu Et Ah oui Donc là Je suis obligé De m'interrompre Parce que On a une mission Une mission Une mission Comment Facultative Et je crois Qu'on doit tuer Le boss Oui c'est ça On doit tuer le boss Mais on n'est pas obligé De le faire Oula Ça n'a pas dû sauter Et en fait On n'est pas obligé De la faire C'est Pas sûr On l'a fait tant mieux Mais si on l'a fait On peut gagner Très très gros C'est pour ça Que je l'ai fait toujours Quand on voit Par exemple Sur la terre On peut battre Le ténébrillon des Le ténébrillon des fûts Ou le ténébrillon des diables C'est une espèce De grosse araignée D'accord Ça a pris quelques secondes Comme vous pouvez le voir Je suis en compagnie De deux niveaux 40 Donc là Ça a été hyper vite Comme vous pouvez le voir Je crois que Je n'ai jamais battu Un boss aussi vite Et donc là Je ne sais plus Ce que j'ai gagné Mais vous pouvez gagner Des élus légendaires Je ne sais toujours pas Que ça sert Mais d'après ce que J'ai compris Ça sert à Acheter des armes Des armes ou de l'armure Qui sont légendaires Au principe De l'écu légendaire Est-ce qu'il y a un coffre Dans le coin Ce serait sympa Pas de coffre Donc je n'ai pas encore Utilisé mon fusil à fûts Ni mon lance-roquette Donc je vais l'utiliser Un peu pour vous montrer Ah Là Parfait Bon Ça n'a pas fait de dégâts Donc en fait Ça ce sont des corrompus Ils ont été débloqués Dans le dernier DLC Donc même si vous ne l'achetez pas Vous en aurez quand même C'est des ennemis Comme ça Qui popent au hasard Dans la carte Et qui viennent Vous faire chier Ils veulent juste Votre mort On ne sait pas pourquoi Ah Je déteste les fusils à fusion Je n'arrive pas à jouer avec C'est juste pas possible En tout cas je trouve Que c'est pas très fort En groupe Enfin quand il y a du monde Quand il y a beaucoup Des mis à battre Donc là comme vous pouvez le voir Le couteau est inefficace Contra une phalange Sauf si vous prenez Par derrière Ah oui Et aussi autre chose Là Comment J'ai deux doctrines Donc là J'ai soit épéiste Soit pistolero Et j'ai une amélioration Qui me permet Comme vous pouvez le voir maintenant Que quand je m'accoupie Je deviens invisible Pendant quelques secondes Ça marche pas Ça va marcher Je crois qu'il ne faut plus bouger Non Ah voilà Là je suis invisible Donc les inus ne me voient pas Forcément c'est pas éternel C'est déjà un certain moment Si on peut péter C'est vraiment pas mal Il n'y a que sur le chasseur Je crois qu'il n'y a personne Et donc Oui je crois que je vous avais pas Parler de mon De mon De mon final De mon ulti C'est ça Mon chasseur Ça me permet de me charger En En lumière Je crois Et donc Si je saute Et que j'appuie sur la touche Pour tirer LT je crois Je sais pas vraiment Ça permet que je me projette Sur l'ennemi Et que je tape Avec mes dagues Électriques C'est hyper puissant Là on a le fer fossile Que j'ai trouvé tout à l'heure Dans un coffre Bah là c'est une relique On peut puiser directement dessus Ensuite Sur terre Ce n'est pas du fer fossile C'est De la mousse métallifère C'est à peu près La même utilité Et sur Vénus Vous avez Vous avez Des fleurs C'est une espèce de fleur Mais je sais plus Comment ça s'appelle Oula Et comme vous pouvez le voir Les corrompus Ce sont les ennemis Les plus forts du jeu D'après moi Ah D'accord Ça j'avais pas vu Ouais Eh bah J'avoue que je suis étonné Parce que j'étais encore jamais tombé Sur ce genre d'ennemi D'habitude Enfin oui D'habitude Je joue pas vraiment sur Mars D'habitude Je me concentre plus Sur Vénus D'accord En fait C'est un boss Géant invisible C'est chaud quand même Je vais essayer de m'occuper des phalanges Des petits monstres avec leurs boucliers Enfin petit Pas vraiment petit Parce que ça c'est les plus chiants Et ils font du dégâts Pendant que Pendant que le boss tente Ça veut dire prendre Il prend les dégâts Ohlalalala Mais cette vie Et pourtant le centurion Il est que niveau 16 Et je galère à le battre Alors que je suis niveau 34 Je vais aller réanimer mon pote Voilà Donc là d'après ce que j'ai compris Quand je réanime quelqu'un J'ai un espèce de bouclier Ah Non J'active ma capacité pour rien Merde Non mais tant pis Pour vous montrer Si j'appuie Ça fait ça Et si j'appuie en sautant Ça dash Bah là on a des petites orbes de lumière Qui permettent de régénérer un peu Ce pouvoir Bah je vais aller faire la mission Parce qu'à la base Une patrouille ça sert à faire les missions Normalement Et la mission Elle est où ? Elle est là quand même Tout à l'heure j'ai galéré Je suis monté Je suis monté partout et tout Et en fait il fallait juste aller en bas Parce que tout à l'heure j'étais là Mais j'étais là-haut Juste au-dessus Et je galérais comme un con Alors qu'en fait c'est ici Qu'il faut faire un volvé Donc ça c'est un des types de missions Que vous vous demandez Pendant Pendant votre séjour sur Mars Et donc Je vais vous montrer un peu Les autres types de missions Alors Donc là la mission c'est juste de tuer des ennemis Donc c'est hyper simple Parce que dans ce jeu des ennemis Vous avez mis que ça Il n'y en a pas Et dès qu'il meurt Enfin dès que vous les tuez Au bout de quelques minutes Il ripop Donc limite vous pouvez même rester au même endroit Ils réapparaîtront forcément Après là il faut savoir que je vous montre le mode campagne Il y a aussi un autre mode Qui est le mode C'est l'épreuve je crois Et en gros c'est du multijoueur quoi C'est du 6v6 ou 3v3 tout ça Mais je trouve ça un peu plus intéressant moi Le mode campagne quoi Vous explorez Voilà c'est ça Vous explorez le monde magnifique qui est destiné Je trouve que pendant l'épreuve Vous ne pouvez pas vraiment admirer les décors Tout ça Profiter du jeu finalement On a des vagues de connexion Des problématiques Ah D'accord Bon ben On va se laisser sur ce Cet écran noir En tout cas j'espère que Cette vidéo vous aura plu J'espère que je vous aurais bien expliqué Que vous aurez bien compris En quoi consiste Destiny J'espère que je vous aurais donné envie de jouer Donc je fais cette vidéo en quelque sorte Pour la sortie de Destiny 2 Bientôt Je trouve que c'est vraiment un jeu excellent Il a beaucoup de potentiel C'est vraiment un jeu à jouer Il est magnifique Les contrôles sont bien C'est beau Il n'y a pas vraiment de mots en fait Il faut vraiment y jouer pour savoir de quoi je parle Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Et on se retrouve la prochaine fois Peut-être pour un épisode 2 Sur Destiny Just do it Make your dreams Untrue Do it Do it Nothing is impossible Do it Make your dreams Untrue Yes you can Yes you can Just do it